C'est le carême, toutes les années c'est le carême, et c'est vrai qu'à chaque carême il m'arrive de me demander quelle résolution je vais devoir reprendre parce que je n'ai pas réussi à la tenir l'année d'avant. Je ne sais pas s'il n'y a qu'à moi que ça arrive ou si ça vous arrive aussi et c'est vrai qu'on peut parfois avoir un peu de lassitude à reprendre à chaque fois les mêmes résolutions que nous avons du mal à tenir et on peut se demander au fond comment profiter de ce carême cette année pour vivre un vrai temps de rapprochement avec Dieu. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous pose la question, qu'est-ce que c'est que se convertir en profondeur ? Oui, Isaïe remarque d'extérieur, il y a des gens qui sont prêts à se convertir. Dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui viennent consulter le Seigneur. Ils demandent à suivre ses chemins. Ils affirment que leur désir que Dieu soit proche de leur vie, que leurs attitudes soient conformes à Dieu. Ils prennent même le temps de jeûner. Et pourtant, dit le prophète Isaïe, ils restent dans une attitude de consommateur par rapport à Dieu. Ils cherchent à être proche de lui dans la mesure où cela leur procure un bonheur immédiat. Dans la mesure où ils se font bien voir des autres, ils acceptent de jeûner à condition d'obtenir quelque chose en retour. Et au fond, ils n'acceptent pas leur dépendance vis-à-vis de Dieu et des autres. Ils n'acceptent pas d'avoir une attitude d'humilité. Si Dieu leur donne ce qu'ils veulent, c'est bien, mais ils n'ont pas envie fondamentalement de dépendre de Dieu. Et du coup, leur jeûne, dit le prophète Isaïe, au lieu de les rendre humbles, attentifs aux autres et à Dieu, les rend orgueilleux, fiers d'eux-mêmes, désireux de montrer aux autres combien ils sont proches de Dieu, ne supportant pas que d'autres puissent être au même niveau spirituel qu'eux. Dans l'Évangile, on peut se demander si les apôtres de Jean-Baptiste qui vont voir Jésus ne sont pas un peu dans le même état d'esprit, puisqu'ils ont bien du mal à comprendre que Jésus n'ait pas les mêmes exigences vis-à-vis du jeûne que Jean-Baptiste. On ne sait pas très bien quel était l'état d'esprit des disciples de Jean-Baptiste, mais je trouve que la réponse de Jésus, si bref soit-elle, est très intéressante pour nous aider à entrer dans ce carême en profondeur. Il y a trois aspects de cette réponse que j'ai retenue dans les brefs mots de Jésus. La première chose, c'est que Jésus nous dit que durant le temps de sa présence sur la terre, son rôle est surtout de témoigner de la miséricorde de Dieu et d'annoncer l'accomplissement du règne de Dieu. Et donc, ça n'est pas un temps pour le jeûne et pour la cèze. Et je crois que cela, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier, même pendant ce temps de carême, y compris dans nos efforts d'assaise, que le but ultime, c'est de manifester la miséricorde et l'amour de Dieu pour les hommes. Sœur Faustine raconte qu'au début du carême, elle a demandé à son confesseur de lui donner une mortification pour le temps du carême, et notamment une mortification pour le jeûne. Et son confesseur lui a dit de ne rien changer de ses repas. Du coup, elle obéit à son confesseur, mais elle décide de manger normalement, mais au moment du repas, elle se rappelle que Jésus a bu du vinaigre sur la croix. Et c'est ce souvenir-là qui va lui permettre de vivre sa mortification. À chaque fois qu'elle va manger pendant le carême, elle va méditer du coup la douloureuse passion du Christ, elle va penser non pas à ce qu'elle mange, mais elle va être préoccupée par la mort du Seigneur et elle va essayer de s'unir à la mort du Seigneur pour les autres. Vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas le jeûne pour lui-même qui va être intéressant pour Sœur Faustine, ça va être en premier la miséricorde de Dieu, parce que grâce à ce souvenir du vinaigre qu'a bu Jésus sur la croix, à chaque fois qu'elle va manger, elle va se sentir unie au Christ qui donne sa vie pour les autres sur la croix. Et donc ce que veut le Seigneur, ce qu'il nous rappelle en insistant sur ce temps béni où il était là parmi nous, en insistant sur sa miséricorde, sur cette présence du Seigneur, il ne veut pas un effort de carême qui serait centré sur nous-mêmes, sur nos propres capacités à nous surpasser, et qui du coup passerait à côté de l'essentiel, mais il veut que tous nos efforts puissent être pour manifester la miséricorde et l'amour de Dieu, par le partage, par l'amitié, par les bonnes paroles que nous disons sur les autres, par le temps que nous passons avec les autres. C'est ça l'œuvre prioritaire de notre carême, manifester la miséricorde de Dieu pour les autres et pour le salut des autres. Deuxième chose intéressante dans la réponse de Jésus, c'est que Jésus compare le moment de sa présence sur la terre à la présence d'un époux avec les invités aux noces, les invités au mariage. Là encore, ça nous fait réfléchir sur le but de notre carême. Au fond, quel est le but de ces 40 jours de carême ? Ce n'est pas de faire une sorte de régime spirituel pour perdre quelques kilos de péchés que nous pourrons regagner par la suite dans le temps de Pâques. C'est un projet mystique. C'est l'union mystique avec le Seigneur qui est symbolisé dans l'Évangile par l'image du mariage et des noces. Et ça revient en permanence dans l'Évangile avec le récit des noces de Cana, les paraboles du festin aux noces, les invités aux noces. Et ce que le Christ veut que nous puissions vivre pendant ce carême, pour vivre une vraie conversion intérieure, c'est de travailler à notre unification spirituelle de sorte que nous soyons un avec le Christ comme Lui et un avec le Père. C'est faire en sorte qu'il devienne comme naturel de sanctifier son nom, de faire venir son règne, de faire sa volonté sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus dans nos journées des moments profanes et des moments sacrés, mais que notre vie toute entière soit vécue par l'Esprit Saint en communion avec Jésus. Cette unification, c'est le projet de toute notre vie. Et le carême, c'est une étape décisive pour nous renouveler, pour progresser dans cette unification. C'est le temps de la consolidation de cette alliance que Dieu veut vivre avec chacun, chacune d'entre nous. La troisième image très intéressante que prend Jésus qui peut nous aider, c'est l'image du deuil. Puisque Jésus dit pour l'instant je suis là et donc ce n'est pas le moment de faire le deuil. Mais viendra un moment où l'époux sera enlevé, alors ils pourront jeûner. Eh bien, à présent, nous sommes dans cette période au sens où le Christ nous a été enlevé. Nous savons qu'il est là, qu'il est présent au ciel, aussi présent dans notre vie par son Esprit Saint, mais nous ne pouvons pas le voir et même de temps en temps, comme dans un deuil, nous éprouvons son absence. Alors, comment bien vivre ce deuil du Christ ? Eh bien, comme dans tous les deuils, il faut commencer par nous rappeler les bons moments passés avec lui. Il faut prendre le temps de réaliser avec émerveillement l'histoire de la vie qu'il a donnée pour nous quand il était sur la terre, présent, au milieu de son peuple. Le temps que nous vivons, désormais, il est tourné vers ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Notre horizon, désormais, c'est le ciel. Nous attendons son retour, nous attendons la vie auprès de lui. Et donc, de fait, nous sommes invités à jeûner. Non pas jeûner pour jeûner, mais jeûner pour nous aider à réaliser que notre vie sans la présence visible du Christ comporte un manque, que nous pouvons trouver en lui la vraie nourriture qui oriente notre vie et nos désirs vers l'attente de la vie éternelle. Nous pouvons jeûner pour réaliser que le Christ ne veut pas nous sauver tout seul, nous tout seul, mais qu'il veut sauver le monde entier, que nous avons à nous associer à ce projet de salut pour tous ceux qui nous entourent. Et ce jeûne qui nous permet de regarder tous ceux qui n'ont pas assez à manger autour de nous va naturellement ouvrir notre cœur au partage et à l'attention aux plus pauvres. Dans son petit journal, Sœur Faustine dit à un autre moment qu'au commencement du carême, elle a changé ce qu'elle appelle son examen particulier, c'est-à-dire son examen de conscience qu'elle fait le soir quand elle relie sa vie devant le Seigneur et elle dit qu'elle était attentive à faire tout ce qu'elle devait faire avec une intention purement réparatrice pour les pécheurs. c'est-à-dire c'est-à-dire elle dit tout ce que je fais pendant ce temps de carême je le fais en pensant à faire des choses pour les pécheurs pour le salut des hommes et donc les jeûnes qu'elle fait les efforts qu'elle fait elle les offre au Seigneur pour le péché du peuple. Frères et Sœurs pour entrer vraiment dans ce carême vous avez compris pas simplement prendre des petites résolutions mais entrer dans une vraie attitude de conversion dans cette union mystique avec le Christ et c'est ça que le Seigneur nous propose et bien confions au Seigneur en ce début de carême notre démarche de carême en demandant cette grâce d'une vraie conversion dans le fond et d'un carême qui soit toujours plus tourné vers le Seigneur et vers les autres Amen Amen